Bonjour M. Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors le comité de la Transaharienne tient demain à Alger sa 66ème session. La Transaharienne est un vecteur d'intégration régionale pour l'Algérie, puisque c'est notre prolongement naturel. M. Ayadi. Je voudrais d'abord dire merci à la Chante Roy de nous donner la possibilité de parler de ce que l'on fait. Rappelez que le comité est composé de 6 pays, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad, qui se sont réunis pour ce grand projet appelé à desservir leur économie. Mais il est un vecteur, la route est un vecteur d'intégration régionale pour l'Algérie. Aujourd'hui c'est un projet qui date de 1972 puisqu'il a démarré avec le transan Al-Khulea Insalah. Absolument. A l'origine, le projet d'abord avait pour mission le désenclavement. Rappelons-nous qu'en Algérie, il s'arrêtait à El-Khulea et il fallait aller jusqu'à la frontière, c'est-à-dire 1600 kilomètres. Bien sûr que la vision c'était l'intégration économique. Il faut rappeler, je pense que l'objet de la route, c'est de faciliter le transport, c'est de faire en sorte que le coût du transport baisse, de façon à ce que le coût du produit baisse et que l'économie puisse s'exprimer. Mais si on parle aujourd'hui de désenclavement et si on revient sur la situation d'avancement du projet qui a débuté en 1972 par la transan Al-Khulea Insalah, il y a des pays qui sont toujours en souffrance, qui n'arrivent pas à réaliser la part qui leur revient. Comme par exemple le Tchad aujourd'hui, M. Hayadi. Si je fais un survol extrêmement rapide, je dis qu'au Tchad il y avait 600 kilomètres, il y en a 200 qui sont faits, il y en a 400 qui sont en cours. C'est vrai que l'impact de la baisse du prix du pétrole est marquant. Ça ne veut pas dire que les chantiers sont arrêtés, ça veut dire que ça fonctionne bien moins que cela n'était par le passé. Cela affecte partiellement le Niger, mais le Niger a fait un effort monumental. Je l'ai toujours dit, il ne reste plus que les 200 kilomètres entre Alita Samaka qui sont en cours de réalisation par une entreprise algérienne. Il n'y a que le Nigeria a fait 1100 kilomètres, il est en train de dédoubler son tracé. L'Algérie aussi a fait 1700 kilomètres. Nous avons quelques problèmes au niveau du Mali, je pense qu'on n'en parlera pas à la suite. Mais justement par rapport à ces problèmes au Mali, aujourd'hui on parle d'un plan de développement. En 2010, le comité de liaison de la Transaarienne a conduit une étude sur les potentialités d'échanges commerciaux entre les pays membres de la Transaarienne dont la principale recommandation était l'élaboration d'un plan de développement des échanges commerciaux. Aujourd'hui on parle d'un second plan. En quoi il consiste exactement ? Entre le premier et celui de 2010, est-ce qu'il a abouti ? Et celui qui va venir, qu'est-ce qu'il va offrir de plus ? Votre question est pertinente. Dans un premier temps, on avait fait une étude qui avait porté sur les échanges commerciaux. Et on s'était aperçu que les échanges commerciaux étaient en pourcentage surtout entre l'Algérie et la Tunisie. Or, on voulait le nord-sud. Et parmi les conclusions auxquelles était arrivée cette étude, c'était qu'il fallait un plan d'aménagement pour la partie du Nord-Mali. Pourquoi ? Parce que le Nord-Mali, il y a un sous-équipement, il est visible. Je l'ai vu personnellement. C'est entre Gao et Kidal. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui, compte tenu de ce retard de sous-équipement, compte tenu de ce que, si vous voulez faire une route, il faut en démontrer la rentabilité. Aujourd'hui, dans le nouveau modèle de croissance de l'Algérie, vous lisez l'exigence de la démonstration de l'efficacité de la rentabilité de l'investissement. Pour que cela puisse être pour le Mali, il faut un plan de développement. En plus, pour aller dans l'intégration régionale qui est demandée par les institutions continentales, il faut avoir une vision, il faut avoir une lecture de tout cela. Et tout cela se prépare avec les pays, tout cela se prépare avec le secteur privé pour qu'on ait un regard sur le futur avant d'aller vers la route. Mais justement, ces échanges Nord-Sud, comment ils devraient se construire aujourd'hui via cette route transsaharienne ? Puisque pour certains, si on se réfère à certaines estimations, ils n'excèdent pas les 3%. Oui, d'une manière globale, on lit sur toute la littérature que la relation d'Algérie avec le continent dans ces échanges ne dépasse pas les 3%. Mais si je devais parler du secteur que je connais, pas du secteur que je ne connais pas, pour que nous puissions avoir des échanges, il faut que nous ayons une politique. Je vais citer le cas d'une rencontre à laquelle j'ai assisté au mois de mars dernier à Lomé. C'était une réunion des comités techniques organisés par l'Union africaine. Vous avez dans la salle 300 personnes. Vous avez des pays voisins qui arrivent massivement, qui parlent de leurs capacités. C'est le lieu où on échange, c'est le lieu où on s'informe, c'est le lieu où on tisse des liens. Notre pays est absent. Il y a à mettre en place une politique. Il y a à se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, quel journaux, quel bureau d'études, quelle entreprise, avec qui, et suivre tout un processus si on veut s'initier. Aujourd'hui, il y a un ou deux bureaux d'études. On a eu une entreprise qui est entre à LIT et à Samaka. Nous ne sommes ni les derniers ni les premiers. Nous avons notre part et elle se construit. Il faut un plan, une politique pour ça. Il faut être présent. C'est ça ce que vous voulez dire ? Il faut que nos entreprises et nos bureaux d'études du secteur étatique et du secteur privé se réunissent pour dire comment devons-nous faire, quels journaux devons-nous lire, quel appui pouvons-nous avoir au niveau de nos ambassades et nous avons des ambassades extrêmement dynamiques. Comment devons-nous être informés ? Quelle stratégie devons-nous mettre en place ? C'est cela, si on veut prendre une part de ce marché. Mais justement, une part de ce marché, en tenant compte de certains indicateurs de développement de cette région par rapport au nombre de sa population et ses potentialités. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a certains pays qui essayent de se positionner. Est-ce qu'il faudrait aussi que nos entreprises soient fortement présentes ? Puisque maintenant, notre objectif, c'est d'exporter vers ces pays-là. Oui, mais dans le monde des travaux publics, encore une fois, il faut apprendre. Ça ne vient pas comme ça. Il faut apprendre comment on soumissionne, quelles sont les conditions, quels sont les problèmes bancaires, quels sont les problèmes au niveau des frontières. Il faut qu'il y ait un centre nerveux de réflexion et de suivi. Je me suis évertué à exporter les années 90, mais c'était une action isolée. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place pour aller dans ce sens, dans notre session. Nous avons demandé à nos camarades, directeurs d'entreprise et du bureau d'études, de venir, nous allons organiser un déjeuner avec les directeurs généraux des ministères concernés, qui sont des donneurs d'hôtes, pour les mettre en relation, pour contribuer à ce qu'il y ait cet échange pour préparer le terrain. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit une action concertée, bâtie, à un niveau qui est différent de celui du comité de la route transarienne. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des entreprises dans le bâtiment, le BTPH, qui sont en situation difficile au niveau de l'Algérie. Est-ce qu'elles peuvent s'exporter déjà au niveau de ces régions pour réaliser ? Elles doivent s'implanter ? Il y a eu deux expériences qui ont été relativement réussies, il y a quelque temps, il y a à peine deux années de cela. Vous savez, quand une entreprise va à l'étranger, elle soumissionne sur des projets financés. Le financement est garanti. Il n'y a pas de risque de ce que l'entreprise n'est pas payée. Ce problème ne se pose pas. Ensuite, quand l'entreprise ou le bureau d'études va affronter l'international, il est sous le contrôle des institutions de financement. Il apprend à travailler avec rigueur. Cette rigueur qu'il acquiert à l'étranger, il la retourne dans son pays. C'est tout bénéfice que d'affronter l'international et de se battre contre les entreprises qui savent. Vous parlez des institutions financières, vous faites référence à la Bade et à la Bide ? La Bade, la Bide, la Bade et Al, le fonds de l'OPEC, le fonds séoudien, le fonds coïtien, c'est tout ce qui finance. Parce que tous ces projets dont je vous parle de la route transnationienne, ces institutions internationales sont présentes avec nous. Alors, M. Mohamed Ayadi, je voudrais revenir bien sûr par rapport à la réalisation de cette route, le rôle technique de l'Algérie, puisque l'Algérie a réalisé l'équivalent de 1700 km. Al-Gétam en Rasset, il ne nous reste plus que 10 km. Oui, l'Algérie a joué un grand rôle parce que lorsque la conception du projet s'est faite, le secrétariat général était à la base de la vision du comment et par où devait passer le tracé. Et je suis content en tant que routier de dire que l'axe transsaharien est inscrit d'abord dans le schéma national d'aménagement du territoire en tant qu'axe de compétitivité, en tant qu'axe d'attractivité et en tant qu'axe d'équité régionale puisqu'il dessert les hauts plateaux, d'une part, et d'autre part, le fait d'avoir construit l'autoroute Est-Ouest, cela nous inscrit dans le schéma des grands axes transafricains. Vous savez qu'il y a un réseau de 56 000 km qui sert à desservir les zones d'exploitation vers les zones d'utilisation et vers les ports, et que les axes que l'Algérie a construits sont à la base de ce réseau transafricain. Aujourd'hui, il ne reste plus pour l'Algérie que quelques 10 km à la frontière avec le Niger et puis 200 km en allant vers le Mali. Mais j'ai envie de dire avec très grand plaisir que dans cet axe transafricain, l'Algérie est en train de réaliser 60 km entre la Chifa et Berwagia. C'est quelque chose de... C'est d'une hardiesse remarquable et qui mérite d'être citée. Et les utilisateurs de cette route qui sont aujourd'hui de l'ordre de 20 000 par jour vont gagner une demi-heure. Ce n'est pas seulement les Algériens, c'est tous ceux qui empruntent cette route, africains et non-africains. Et c'est quelque chose de... J'allais dire de monumental que l'Algérie a réalisé sur cet axe de la route transaharienne. Mais justement, avec la situation que connaissent bien sûr ces pays d'instabilité, est-ce que ça ne pourrait pas compromettre la réalisation des transants en souffrance actuellement, M. Ayadi, ou pas du tout ? Vous savez, les années 90, quand on a eu des problèmes, j'étais à l'époque consultant de la Banque mondiale, on a conçu le tunnel de la Chire, on a conçu le barrage, on a conçu les routes. Ça coûte un peu plus cher, point à la ligne, parce qu'il faut des militaires. Et aujourd'hui, entre Arlite et Agadès, c'est entouré de militaires. Le projet coûte 3, 4, 5 % de plus. Mais ça, ça n'arrête jamais le travail. Ce n'est pas le problème du tout. La sécurité n'est pas du tout un problème ? Ça coûte plus cher. C'est tout. On peut toujours les réaliser ? On peut toujours construire, ça coûte plus cher, parce qu'il faut le faire sous la surveillance militaire. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le projet a démarré pratiquement en 72, avec la réalisation des premiers transants en Algérie, Al-Khulea In Salah. De 72 à aujourd'hui, le projet peine encore à être définitivement achevé et Romy. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a perdu trop de temps et entre-temps, il y a eu vieillissement de certains axes routiers ou pas du tout ? Moi, je dirais, au contraire, ils ont eu du mérite que d'avoir continué, malgré les difficultés, parce que ce sont surtout les trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Tchad, malgré les difficultés, ils ont continué à travailler. Et il faut savoir que le projet de la route transsaharienne au Niger représente le tiers du réseau revêtu de ce pays. Oui, parfois, il faut cinq ans pour faire un montage, mais les choses se sont continuées et avec bonheur, parce que les pays ont travaillé ensemble et je suis content de vous dire que nous échangeons beaucoup. Nous organisons, par exemple, un stage au Niger en juillet prochain où les ingénieurs se rencontrent et partagent leur expérience. L'amélioration des connaissances est un complément de ce que nous faisons qui est extrêmement important dans la relation entre nos pays. Mais est-ce qu'on peut considérer, puisque vous avez abordé la question de la politique et vision d'intégration, que ces pays prennent conscience de l'importance de ce projet par rapport à leur intégration, puisque en Afrique, ce projet est considéré comme étant un modèle ? Écoutez, je ne peux citer que... Il a été cité par différents, bien sûr, aujourd'hui, gouvernements dans leur politique, notamment le PNEPAD. Oui, à toutes les réunions auxquelles j'assiste sur le continent, le projet a de l'importance. Les institutions internationales sont à nos côtés et pour preuve, nous avons réunion demain et elles sont présentes avec nous. La BAD, la BADEA, ces entreprises nous soutiennent. les ambassades de ces pays-là sont à nos côtés. Quand il y a de cela un mois, j'ai eu besoin d'une intervention auprès du ministère de l'Intérieur au Mali, c'est l'ambassadeur en personne qui est intervenu, c'est l'ambassadeur du Mali, c'est notre ambassadeur à Bamako. Il y a un soutien très fort de nos institutions à ce projet. Il est porté par ces institutions-là parce qu'ils ont conscience du rôle et de l'importance qu'ils vont jouer dans les échanges, dans la facilitation du transport. Mais ils sont obligés de rouler à la vitesse de leur capacité financière. On ne peut pas comparer le Mali, on ne peut pas comparer l'Algérie, le Nigeria ou la Tunisie qui ont les moyens de financer leurs projets sur leur propre budget aux autres pays qui sont obligés d'attendre, de soumettre, de démontrer. Mais le résultat est qu'ensemble nous travaillons. Mais justement, par rapport à cet aspect de financement, combien a coûté cette transsaharienne, M. Hayadi ? Est-ce que vous allez nous donner... C'est une lue à laquelle je ne peux pas répondre mais je vous dis encore une fois, si vous voulez un chiffre à la louche, vous dites qu'ils ont fait 5 000 kilomètres et je multiplie par 3 milliards le kilomètre. Et vous avez un ordre de grandeur à la louche parce que vous savez 50 ans, les prix changent, la valeur du diner change, la valeur du franc CFA change. Mais comme ça, vous dites 3 milliards de centimes le kilomètre et vous multipliez par 5 000. Mais certains experts ont considéré que cette route est un véritable gouffre financier. C'est le cas ou pas le cas ? Je pense que ces experts sont dans l'erreur la plus totale. Alors, des questions des auditeurs. Un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas judicieux de changer le fusil d'épaule et donc revoir la pénétration de l'Afrique beaucoup plus par le chemin de fer que par la route dans laquelle on est en train de réaliser depuis pratiquement 72 ? Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'aller vers le chemin de fer que la route ? Il a tout à fait raison de poser cette question. Mais quand les études se sont faites à l'origine, les techniciens, les experts ont fait cette comparaison. Mais l'avantage de la route, c'est qu'elle permet de faire le porte-à-porte. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ou si vous voulez, le deuxième blocage, c'est que si vous prenez un train, il va vous prendre ce que prennent les camions pendant trois mois. Ce n'est pas rentable du tout qu'à un autre moment, à une autre époque, quand le trafic, vous savez, le trafic à l'entrée d'Alger, c'est 160 000 véhicules jour. Quand vous descendez à la frontière avec le Niger, vous descendez à 120 véhicules jour. Comment vous allez faire un train ? Ça ne fonctionne pas. Pour utiliser le train, il faut de très grandes quantités sur de très grandes distances. Et on n'a pas les très grandes quantités encore. On est en montée. Et il faut la montée et il faut justement mettre le système qu'il faut pour augmenter les échanges. Alors, la route transsarienne, c'est pratiquement l'équivalent, vous me corrigerez si je me trompe, 2400 kilomètres entre Alger-Légos et la frontière. Et la frontière, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec tous ces raccordements, bien sûr, les pays qui sont en projet actuellement, les raccordements qui ont été faits, il va falloir penser à d'autres pénétrantes à l'intérieur de ces pays pour aller en profondeur dans ces états ? Oui, la question est tout à fait pertinente. Je vais prendre l'exemple de la Tunisie qui n'avait que 50 kilomètres à terminer. Par contre, elle a fait un aménagement, une extension de capacité dans tout le réseau ramifié qui est autour de la route transsarienne et qui facilite les échanges avec l'Algérie. Cette approche n'est pas propre à la Tunisie. D'autres pays le font. Ils font d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Par exemple, au Niger, je viens de visiter le pont Farier, dans le financement des projets. Ils ont introduit non seulement la réalisation du pont, mais la réalisation de forages, la réalisation d'écoles, la réalisation d'habitations, la réalisation de jeux. Ça veut dire qu'on a pris en considération le côté social. Et c'est une chose excellente que de s'occuper de ces gens-là tout en s'occupant de l'économie. Alors aujourd'hui, on parle de la transsarienne par rapport à la route, mais on a oublié d'autres aspects. Par exemple, on n'est pas aussi présent au niveau d'autres domaines. Par exemple, dans les technologies de la communication, la ministre actuelle voudrait aussi, parallèlement à la route, réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui la transsarienne de la fibre optique pour pouvoir pénétrer ces pays-là parce qu'ils sont carrément à notre portée et ils ne sont pas encore envahis comme le reste. Est-ce que tout soit doit être fait par rapport à la vision dont vous avez parlé à la politique d'intégration ? Je ne peux en parler que comme un profane. J'ai été associé à l'installation du nouveau secrétaire général pour la question. Je m'en réjouis. Je pense que c'est une très bonne chose mais je ne suis pas qualifié pour parler de ce domaine-là. Alors, une route aussi longue a-t-on pensé à des aires de repos pour leur réalisation ? C'est un auditeur qui vous pose cette question ? Ils existent. Ils sont dans les projets. Ils sont dans les projets ou ils ont été déjà réalisés ? Écoutez, dans le projet Alita Samaka, ils y sont. Ils ne sont pas tout à fait en place actuellement chez nous entre Tamara 7 et Ingzem, mais je sais que c'est présent dans les notes du ministère. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit « Cette transarienne ne traverse-t-elle pas la Mauritanie ? » Si oui, pourquoi ? Car dans votre préambule qui est le mien que j'ai posté sur la page Facebook, je lis uniquement le Mali, le Tchad, le Niger, la Tunisie et le Nigeria. Monsieur Hayedi ? Tout simplement parce que ces pays se sont réunis et que la Mauritanie se trouve à 1000 kilomètres de ce projet. C'est difficile d'en parler. Alors, à quoi sert aujourd'hui de façon concrète cette route en sachant que l'Europe, le premier fournisseur de notre continent, compte faire d'autres pays la porte d'entrée vers le marché africain et ça risque pour l'Algérie d'être laissé en rade ? Écoutez, les pays du Sahel, le Niger en particulier, ont des taux de croissance démographique très élevés. Il y a 7 enfants par femme. En 2050, le Niger sera plus peuplé que la France. Il fera 72 millions. Les experts disent que lorsqu'il y a une croissance de population, ça va contre la croissance du PIB. Et ils recommandent justement que soit mise en place la coopération entre les pays du Sahel et les pays du Maghreb. La croissance pour le Maghreb, c'est 1,37. Alors que la croissance pour les pays du Sahel, c'est 2,50. Il est important de mettre en place une coopération non seulement entre ces pays mais avec l'Europe justement pour prévenir la situation telle qu'elle sera dans 35 ans. Alors justement, autre question d'un auditeur qui vous dit à quoi sert aujourd'hui le comité dont vous assurez le secrétariat général M. Hayadi ? C'est une excellente question. Nous nous réunissons demain pour que chacun des pays expose ses problèmes, ses difficultés. Je vais prendre un détail qui n'en est pas un. Nous avons des problèmes de procédure sur le chantier à l'état Samaka. Et bien demain, il y aura le directeur général des infrastructures, le représentant de la banque pour que nous puissions discuter comment solutionner le problème. Il y a des financements. On ne vous les donne pas comme ça. Il y a tout un travail. Il faut expliquer. Il faut assister aux réunions. Il faut prendre part. Il y a, comme je viens de le dire, un stage. Il y a une vie de ce projet. Il y a à veiller à la cohérence au niveau des frontières de façon à ce que non seulement on ait le chemin le moins long mais que l'on desserre, que l'on répande aux problèmes sociaux de ces pays-là. C'est une vision d'ensemble que nous partageons. Nous assistons aux réunions des instances continentales où on reçoit un certain nombre d'informations et qui sont versées, débattues et discutées pour qu'on fasse le projet le plus intelligent, le plus économique. Alors, une question d'un auditeur, la dernière, qui vous dit quand, à quand, la réception définitive de ce projet ? On en parle depuis des années. S'il parle de... À quand la réception définitive ? Si on parle d'Arnita Samaka, ce sera en 2018. Mais si on parle du Mali, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un plan. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut que l'on puisse construire non seulement l'intégration économique mais la résilience. Il faut savoir quels sont les projets, quelle est la rentabilité de ces projets et qu'est-ce que nous devons faire ? C'est le pays qui a le plus de difficultés actuellement pour la réalisation de son projet puisque pour le Nigeria, il a réalisé toute la part qui lui revient. L'Algérie, pratiquement... Mais il a besoin d'une vision. Ce n'est pas propre au Mali. Le Mali, le sud de l'Algérie et le nord du Niger. Alors, autre question, M. Hayadi, que je voudrais vous poser aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, nos entreprises pourraient réaliser les transcents qui sont en souffrance ? Puisque j'avais parlé des financements qui sont disponibles donc à elles de se déployer. Mais il y a des problèmes au niveau de la Banque d'Algérie pour autoriser l'exportation vers l'international de certaines entreprises pour réaliser. La seule qui est à l'autorisation, c'est pratiquement son attraque. Est-ce qu'il faudrait plus de souplesse à ce niveau-là ? Je pense qu'il faudrait surtout mettre en place un comité qui dise comment on peut aller, quelle est la démarche, qu'il établisse un programme et qu'il dise je me réunis tous les trois mois ou tous les six mois ou tout ce qu'il voudra avec les représentants des bureaux d'études, avec les représentants des entreprises pour savoir comment doivent se faire les choses. Nous pouvons y travailler ici et ensuite nous pouvons organiser nos démarches vers l'extérieur. Mais il faut se mettre autour d'une table, il faut, j'allais dire, presque l'institutionnaliser. Les groupements d'entreprises, les JICA peuvent prendre en charge ces questions-là. Ils peuvent réaliser, ils ont le savoir-faire et la compétence nécessaire. Ils ne sont ni les meilleurs ni les moins mauvais. Mais nous avons des capacités affirmées, avérées de faire. Monsieur Mohamed Ayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501